Nous sommes partis une semaine en camping avec d'autres familles qui font de l'instruction en famille, avec une association qui s'appelle l'EDA, les enfants d'abord. Et avec les ados, on a proposé un atelier et on a demandé aux enfants, aux parents, quels sont les clichés qu'ils ressentent sur leur situation d'instruction en famille. Donc je vous présente le petit reportage fait avec et par les adolescents. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 12 ans et je vais faire une petite enquête avec des non-scos. Voilà. Quelle est la première question qu'on te pose en tant que non-scos ? Qu'est-ce que tu vas devenir plus tard ? Parce que tu n'auras pas appris à l'école pour faire ton bac, comment tu vas faire, tu ne seras pas à notre niveau. Quelle est la première question qu'on te pose en tant que parent non-scos ? Alors donc, la première question que les gens nous posent, c'est Vos enfants n'ont pas à l'école, mais ce n'est pas obligatoire à l'école ? Est-ce que j'ai beaucoup de copains ? Je dis que j'en ai moyennement et ça me va. Moi j'ai souvent la question à la machine à café au travail, est-ce qu'ils savent lire ? Enfin, il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que j'apprends rien en fait. Ils me demandent comment je fais pour apprendre. Ouais, ils me demandent ce que je fais, si j'ai des horaires. Et en fait, je n'en ai pas. Je fais quand je veux. On a aussi des questions comme par exemple, mais qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard dans la vie ? Est-ce que nos enfants savent se sociabiliser ? Comment tu apprends les choses ? Et moi je réponds, c'est ma maman qui me donne des livres. Moi, franchement, j'ai entendu des gens qui me font « 3x6, ça fait combien ? » comme si je ne savais pas. Ça vous agace ? Pas. Pas vraiment parce qu'on sait qu'on a une approche un petit peu alternative. Au contraire, parfois ça m'arrive d'avoir des mamans qui viennent me voir au travail en me demandant « qu'est-ce que je pense de l'IEF ? » « Qu'est-ce que c'est possible en travaillant en plein temps ? » Ce genre de questions en fait. Les papas sont plus réticents à l'approche et donc sont plus, je dirais, braqués par rapport à cette possibilité. Ah, alors moi je dirais que justement, on ne m'en pose pas assez. Dans le sens où je trouve que les gens ne sont pas toujours curieux tout en étant gênés. Mais le manque de questions, on n'introduit pas le dialogue. Bon, je n'ai pas envie forcément de l'introduire moi s'il n'y a pas de curiosité en face. Sous-titrage ST' 501